Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David. Désolé pour le petit retard. Voilà, c'est naviguer entre deux environnements différents. Un pour la nouvelle chaîne YouTube, Secret d'Energie, et puis un autre pour Lorme Vert. Forcément, quand j'ai tout réinstallé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient plus. Alors dites-moi si tout fonctionne correctement. Maintenant, le son, mon micro est un peu haut, normalement je le mets un chouïa plus bas pour pas que vous le voyez. Voilà, est-ce que le son est correct ? Est-ce que l'image est bonne ? Est-ce que je suis net ? Ok, bon, attendez, ça il me faut, je vais le mettre où ça ? Parce que du coup j'ai changé où je plaçais mon deuxième écran. Bon, ça je vais peut-être le mettre, je ne sais pas où, je vais le mettre ici, ouais. Voilà, comme ça j'aurai vos commentaires juste en face. Voilà, donc, parce que jusqu'à présent, je mettais mon premier écran en face, et puis un deuxième écran à gauche. Et je me suis dit que ce serait mieux si je pouvais mettre le deuxième écran au-dessus du premier pour que je regarde la caméra en même temps. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Tout est parfait, et bien on va y aller de ce pas. Alors, hop. Non, ça il ne faut pas que j'y touche. Ok, bon, alors, hop. Ça m'a fait bugger le logiciel tout à l'heure, je ne vous raconte même pas le stress. Donc ce soir, on va parler du jeûne intermittent, et plus précisément de mon expérience des 4 ans de jeûne intermittent. Ça y est, j'ai fêté les 4 ans. C'était en septembre, ou en début septembre 2017. Bah du coup, ça me... Voilà, j'ai un petit peu de recul sur cette expérience. Et je vais vous partager ça, et je vais comme d'habitude répondre à vos questions. Alors, les petites annonces. Je suis dans le jus, comme on dit, dans l'hôtellerie. Ça veut dire que j'ai pas mal de retard sur pas mal de choses. Donc les plans qui ont été faits, il y en a un certain nombre qui ont été faits. Je ne les ai pas encore tous mis à jour sur le site. Hop, hop, hop. Alors, attendez, là, je ne sais plus où j'habite. Ah, voilà. Voilà, comme ça, là, j'ai ce qu'il faut. Bon, il y a toujours des plans qui n'ont pas été faits. Il y a celui du 8 juin qui n'a pas été fait, notamment. Mais il y en a plein d'autres qui ont été faits, donc c'est super. Merci à la personne qui a réalisé les plans. Donc je rappelle que je vous mets un lien dans le replay de chaque vidéo, sur lequel vous cliquez. Vous arrivez sur un tableau, il suffit de le remplir. Qu'est-ce que j'ai dit à tel moment ? C'est très, très simple. Je donne un exemple. Le podcast du live d'il y a deux semaines, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Parce que c'est compliqué. Je suis en train de bricoler, de refaire la pièce, notamment la pièce dans laquelle je tourne ce live. Donc on a fait la peinture des poutres. On a fait le plafond avec de la pâte à papier. Là, on est en train de faire le sol. On a déjà teint le sol avec du brou de noix. Ensuite, je vais fabriquer une huile dure moi-même. Donc on va mettre cette huile. Et puis ensuite, quand j'aurai fait ça, je vais me mettre dans un petit coin. Et je ne vais pas bouger mon studio. Il ne sera là, il ne bougera pas. Je n'aurai pas à le démonter, à le remonter comme je fais. Et ce sera beaucoup plus pratique. Parce que là, quand même, le remontage, ça m'a pris une demi-heure, trois quarts d'heure. De devoir tout remettre, tout régler. Donc c'est un petit peu long à chaque fois. Donc il me tarde d'avoir mon petit coin. Ça fera, je ne sais pas combien ça fera, deux mètres sur deux, non, deux mètres sur trois. Tout petit coin dans une pièce. Pour mettre mon matériel, il ne bougera plus. Donc il va y avoir un podcast pour ce live de ce soir. Je vais essayer de vous mettre en ligne rapidement. Pour poser vos questions, je vous rappelle que il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous amène sur le blog. Et avec un petit formulaire à remplir, il y a déjà pas mal de personnes qui ont posé des questions. Je ne vois pas le bas de ma truc. Voilà. Donc, ouais, c'est super. On verra ça tout à l'heure. Et on va commencer avec l'actu de la semaine. Comme d'habitude, je vous partage certaines choses que j'ai lues, vues, entendues, mes réflexions. Ah oui, je commence avec mon repas du jour. Je suis un peu perdu, là. Parce qu'on a reçu des amis juste avant. À 17h40, je leur ai dit, bon, il faut vite que j'aille installer mon matériel, si tant ça ne va pas le faire. Discussion très intéressante. Avec un monsieur qui est dans les énergies. Donc ça, c'est plus pour le côté chaîne secret d'énergie. Mais super intéressante discussion. Donc, mon repas du jour. Tac. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. Tout à l'heure, il y avait des bugs, c'était infernal. Bien. Alors, mon repas du jour. J'ai mangé quelques fruits vers 10h. J'avais faim ce matin. J'ai mangé une poire, une demi-pomme, quelques grains de raisin, quelques figues, et quelques jujubiers. Jujube, plutôt. Je vous prendrai en photo, parce que là, il pleuvait ce matin, et du coup, c'était un peu compliqué. Mais je vous prendrai en photo les fruits pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Parce que, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Mais c'est pas mal. C'est un peu comme une pomme, une petite pomme, avec un léger goût de miel, et un noyau à l'intérieur. On a planté ça, enfin, François a planté ça pour découvrir. Et, alors, attendez. Oui, tout a disparu. Je vais vous mettre mon entrée après. Ah, ben, tout n'a pas disparu, oui. J'ai peur. Voilà, donc, je vous montrerai la photo du jujubier. François avait planté ça pour Contest, et puis, finalement, c'est sympa. C'est sympa. Alors, en entrée, la luminosité, la photo n'est pas bonne, parce que comme il pleuvait, j'ai pris dans la maison. Une petite salade composée avec, devant, de la courgette râpée, à droite, du radis noir, à gauche, du céleri rave, râpé, au fond, en blanc, du fenouil, et puis au centre, un petit peu de chou kale pour mettre un petit peu de verre. Et puis, avec une petite sauce qui accompagne la salade, toujours la même. Ensuite, en plat, alors, en plat, on ne voit pas trop ce qu'il y a au milieu. Je suis allé au champignon avec un ami, hier. On a trouvé un bon panier de cèpes, on a trouvé deux giroles, pas beaucoup, mais elles étaient belles, mais bon, ce n'est pas la saison. et puis des oranges. Et là, en fait, l'espèce de vomi jaune qui est au milieu, ce sont les oranges. Alors, les oranges, c'est un champignon qui fait partie de la famille des amanites. Il y a plein d'amanites qui sont comestibles. Moi, j'en consomme quelques-unes depuis que je suis gamin. L'orange, ou l'amanite des Césars, c'est censé être un super champignon, tout orange, sur le dessus. Et donc, voilà. J'ai mis un petit peu de beurre, je les ai fait cuire dans une casserole à l'étouffée, ça a rendu son jus, et puis ensuite, j'ai rajouté de la crème fraîche. C'était un peu particulier, comme vous savez, c'est le genre de choses que je mange très rarement, mais bon, là, c'était particulier. Et puis, j'ai épaissi avec un petit peu de fécule de pomme de terre. J'en ai mis peut-être un peu trop, mais bon, j'utilise très rarement la fécule de pomme de terre et j'en ai mis trop. Donc, ça faisait un gros paquet, je voulais que ce soit un petit peu plus liquide, mais bon. J'ai accompagné ça avec brocoli vapeur, chou-fleur vapeur, et puis, sur le devant, c'est un petit peu de saumon. Alors, j'en mange rarement du saumon, vous savez que je n'aime pas trop les gros poissons, c'est un truc d'élevage. Bon, je dois en manger à peu près une fois tous les deux mois, parce que j'aime bien le goût. Et puis, j'ai fait exprès de vous montrer que je dis manger des sardines fraîches, des macros frais, des harangues frais. Moi, j'ai mangé du macro toute ma vie, enfin, pendant 20 ans, matin, matin, midi, voire midi et soir. Donc, j'en ai un petit peu ma claque du macro. J'en mange de temps en temps et, de temps en temps, je mange rarement du coup du saumon, voilà, pour me faire plaisir, parce qu'on aime ça. je vous montre vraiment ce que je mange. Je ne mange pas que des sardines et que des macros. Je mange aussi des poissons que je déconseille, parce que c'est des gros poissons, donc ils peuvent être plus chargés en métaux lourds. Et puis, c'est du poisson d'élevage, ce n'est pas du poisson sauvage, mais bon, j'en mange de temps en temps quand même, mais ça reste vraiment rare. Bon, alors en dessert, j'ai pris un peu de chocolat, mais là, on va commencer à, en fait, on est en train d'arrêter parce qu'on se rend compte que ça devient quand même un peu une drogue. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois, on avait arrêté, on avait repris, et le problème, c'est que quand on reprend, on recommence avec un carré, puis un carré et demi, puis deux carrés par repas, et puis bon, alors la seule solution, en fait, je pense, c'est de s'en passer complètement, donc voilà, il ne reste même pas une tablette, elle va vite être finie, puis après, on fera ça. Voilà, alors après, je vais vous parler d'un petit truc, ça vous demandez, j'imagine, ce que c'est, il y a deux semaines, je voulais en parler, puis je n'avais pas eu le temps, alors, est-ce que vous saviez qu'on pouvait utiliser le chou rouge comme solution pH ? alors, le pH, c'est le potentiel d'hydrogène, donc c'est la quantité d'ions H+, qu'il y a dans une solution, et donc, plus on est vers le 1, plus la solution est acide, et plus on est vers le 14, plus la solution est alcaline, et 7, c'est la neutralité, donc en dessous de 7, c'est acide, au-dessus de 7, c'est alcalin, et là, vous voyez, quand vous faites du jus de chou rouge, quand vous mettez quelque chose d'acide dedans, il va changer de couleur, et il va aller du rouge jusqu'au vert, alors je trouve ça quand même assez, alors on peut faire ça aussi avec de l'oignon rouge, et donc, pareil, on a une échelle de valeur, bon, les gens qui me disent le citron, c'est pas acide, vous faites l'expérience, vous prenez un petit peu de jus de... alors il suffit de le râper et puis de le presser, si vous n'avez pas utilisé l'extracteur pour faire ça, vous râpez un peu de chou rouge et puis vous le pressez, il va y avoir du jus, et bien vous mettez quelques gouttes de citron, puis vous allez voir à quelle couleur il va prendre, et donc vous verrez que c'est acide. Voilà, donc un petit truc rigolo, je trouve. Alors après, j'ai vu comment j'ai hacké mes intestins, donc c'est passé sur Arte, c'est une petite série de, je ne sais plus, 6-7 petits épisodes, très intéressant, donc c'est une jeune femme qui, à la suite d'un traitement antibiotique pour une cystite, s'est complètement flinguée le microbiote intestinal, et elle a essayé plein de choses et rien n'a marché, elle a créé une chaîne YouTube, je ne sais plus si une chaîne YouTube, et puis elle devait être sur Instagram, et donc a partagé tout ça, et puis à la fin elle en savait beaucoup plus que certains médecins, donc elle a fait cette web série et dans chacune elle explore un domaine particulier, les probiotiques, la transplantation fécale, enfin bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, alors ensuite, autre chose, je reviens je reviens ici, donc il est possible que les lives changent, pour l'instant ils sont le mardi, peut-être qu'ils passeront mercredi, alors le, la chose c'est que les cours de yoga reprennent, je n'ai pas mon pass sanitaire, donc pour l'instant je ne peux pas reprendre mes cours de yoga avec les autres, sauf qu'apparemment, je ne suis pas le seul, et du coup, les cours sont désertés, et donc c'est le cas pour plein d'activités physiques, donc notre prof de yoga va s'arranger, en tout cas, vraisemblablement, les cours seront le mardi et le jeudi, donc le mardi, du coup, je ne pourrai plus faire les lives le mardi, je les décalerai au mercredi, bon alors je rappelle, tant que j'y suis, que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Secrets d'énergie, une chaîne qui traite de l'énergie éthique, de la radiesthésie, de toutes ces énergies subtiles, alors il y en a qui m'ont mis des gentils commentaires du style tapéter un câble, c'est du grand n'importe quoi, donc c'est des gens qui sont sûrement super ouverts d'esprit, qui évidemment ne comprennent pas un phénomène, mais qui ne veulent pas chercher à le comprendre, donc ce type de commentaire, j'ai Terminator, mon Terminator des réseaux sociaux qui nettoient bien les commentaires ou injurieux, ou alors les trucs du style c'est faux ce que tu dis, sans donner aucune preuve, tout ça, c'est supprimé, et voilà, en tout cas, moi c'est un domaine qui me plaît, je pratique ça depuis 25 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience, ceux qui me disent que c'est n'importe quoi, et bien, qui fassent ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait l'effort de comprendre les choses, et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence, donc j'ai fait un premier live la semaine dernière, ce live était un petit peu brouillon parce que je n'avais pas conscience que j'allais avoir besoin de visuels pour illustrer ce dont je parlais, donc la semaine prochaine, il y aura un nouveau live sur Secrets d'énergie, donc je vais alterner une semaine sur deux, un live sur l'orme vert, un live sur Secrets d'énergie, la semaine prochaine, donc on va parler des chakras et les corps subtils, et voilà, je vais commencer comme ça, il y a la vidéo de présentation qui est en cours de montage sur la chaîne Secrets d'énergie, donc je pense qu'il y a des choses, j'ai une mouche qui m'embête, il y a des choses que je n'ai jamais dites, donc ce sera sur l'autre chaîne, voilà. J'ai donc aussi créé un groupe Facebook Secrets d'énergie, alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais à mesure qu'il va y avoir du contenu sur la chaîne, le groupe, il va être animé, et puis il y a toujours le groupe Facebook Bien manger avec David, donc tous les liens sont dans la description. Ah oui, il y a quelqu'un, alors au sujet de la deuxième chaîne, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors une troisième chaîne en fait, parce que j'ai fait aussi une chaîne Les Deux Souls, mais bon, je n'ai pas le temps de faire le contenu, donc j'ai fait style de vidéo. Il me dit une troisième chaîne alors que, bon, alors, donc je trouve dommage, donc il me dit, je trouve dommage de créer encore une nouvelle chaîne, la troisième, alors que tu ne postes quasiment plus aucune vidéo sur les deux autres. Il y avait une vidéo prévue sur les tempéraments depuis plus d'un an et depuis rien. Alors, donc je lui ai répondu que, c'est vrai que je fais les choses comme ça, je fais les choses par passion, la passion c'est mon moteur et même si je ne poste plus, alors ce n'est pas plus du tout puisque j'en ai posté quand même quelques-unes cette année des vidéos, il va y en avoir d'autres qui vont venir sur l'orme vert que je vais publier au courant du mois. Je continue quand même à faire des lives toutes les deux semaines, je ne me tourne pas les pouces, non c'est plutôt ça, je ne me tourne pas les pouces, je suis quand même là toutes les deux semaines pendant une heure et demie à deux heures à faire un live et puis maintenant du coup ça va être toutes les semaines. Bon, je rappelle juste que je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, j'ai éprouvé le besoin de partager cette facette de moi-même, le côté énergétique, pour moi c'est, je ne peux pas faire autrement aujourd'hui que de vous partager ça parce que j'en ai vraiment un grand besoin. Voilà. Bon. Cette chaîne en fait, elle va, alors moi je partage mon expérience comme toujours et puis comme toujours aussi, il y a des gens qui vont me partager leur expérience ou qui vont me parler de certaines choses dont je n'avais même pas conscience. Moi ça me permet d'avancer aussi. Voilà. Donc pourquoi une troisième chaîne ? Parce que j'en ai envie tout simplement. Je rappelle que le jour où chaque personne qui me regarde me donnera 10 euros ou 100 euros et que je vivrai de cette chaîne, et bien peut-être qu'au lieu de bosser à mon travail, donc travailler sur Dégiforme, et bien j'aurai plus de temps pour travailler sur cette chaîne. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les trois quarts de mon temps, j'ai besoin de les consacrer au travail qui me fait vivre et cette chaîne, c'est de la passion et je n'en vis absolument pas. Je n'ai désactivé les pubs, je n'ai aucun revenu direct, avec cette chaîne. Donc voilà. Donc les gens qui ne comprennent pas ça, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais voilà. Moi j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, moi j'ai besoin de ça et je fais quand même sur mon temps libre, il y a des gens sur leur temps libre, ils vont faire du sport, ils vont regarder la télé ou je ne sais quoi. Moi, sur une partie de mon temps libre, je le consacre à mes chaînes YouTube et ça me plaît bien. voilà. Alors, autre petite chose, j'ai fait une vidéo avec un jeune naturopathe qui s'appelle Jérémy, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Vitali TV et elle sera publiée sur sa chaîne, après je la mettrai sur l'orme vert, elle sera publiée sur sa chaîne d'ici deux semaines à peu près. voilà. donc c'est en mode interview, alors il y a l'interview différentes personnes qui jugent compétentes dans leur domaine et pas extrémistes. Donc vous verrez, je ne vais pas en dire plus, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, c'était très sympa. alors autre chose, ah ouais, donc j'ai appris là, c'était quoi la semaine dernière ? Les tests PCR gratuits pour les vaccinés et payants pour les non vaccinés. Ça, ce n'est pas du chantage. donc si je veux aller au resto, ah oui, ça devient, parce que c'est quelqu'un qui avait dit ça là aux infos, pardon pour micro, si je veux aller au resto, ça devient pas intéressant financièrement, ça devient plus intéressant financièrement de se faire vacciner que de faire des tests PCR puisqu'ils deviennent payants si tu n'es pas vacciné. Bon, moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner, j'ai mes raisons, mais voilà, c'est un truc que je trouve quand même personnellement en termes de liberté, je trouve. C'est assez grave de faire du chantage. Moi, le seul truc, le pass sanitaire, c'est que ça m'empêche de faire du yoga, par exemple. Ça m'empêche de prendre le train. Alors, comme je l'avais dit, les millions de Parisiens, ils peuvent s'entasser dans le métro sans problème, sans pass sanitaire. Par contre, moi, si je veux faire un trajet en TGV, en place isolée, je n'ai, je n'ai pas le droit. Voilà. C'est quand même, c'est quand même assez grave. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense qu'on est un petit peu d'accord qu'il y a une sacrée injustice là-dessus. Je, je reçois de plus en plus de témoignages de personnes qui ont été vaccinées et qui le regrettent. Alors, il y avait des anti-vaccins qui n'avaient pas envie de se faire vacciner, puis finalement, soit pour des raisons personnelles, pour pouvoir faire des activités avec les petits-enfants, soit une pression du médecin, une pression de la société se sont fait vacciner. Et donc, il y a un certain nombre qui le regrettent, qui ont des effets secondaires plus ou moins graves. L'effet secondaire, le plus grave que j'ai eu, c'est des décès, donc plusieurs. Alors, est-ce que c'est lié au vaccin ou pas ? Je ne sais pas. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est un fait. C'est quelques jours après la deuxième dose des personnes qui sont décédées. Bon. Alors, on verra dans un an, dans deux ans, dans dix ans, ce que les études nous diront, si c'est lié ou pas à ça. Si c'est lié ou pas à ça. En tout cas, voilà. On met mon rapport de plus en plus des effets secondaires. Alors bon, je ne sais pas si c'est lié directement. Mais peut-être. On verra. Alors, autre chose, un petit, une émission complément d'enquête que j'aime bien, sur la 2 que je regarde. Je regarde souvent envoyer spécial, enfin suivant les sujets. Envoyer spécial et complément d'enquête. Et là, complément d'enquête, c'était sur le bio et notamment le bio industriel. Alors bon, ils vont parler des choses qui sont complètement aberrantes. Par exemple, en Espagne, j'en avais déjà parlé, mais il y a des personnes qui viennent d'Afrique, souvent des sans-papiers, qui sont exploitées, qui travaillent à un salaire beaucoup plus bas, 5 euros de l'heure au lieu de 7 euros, c'est ce qui est prévu par le pays, par l'Espagne, ou alors qu'ils ne sont même pas payés. et puis ils vivent dans des bidonvilles, c'est-à-dire ils sont aménagés d'une espèce de cabane avec des bâches, récupérées des serres dans lesquelles ils travaillent. Ils vivent pire que des animaux. Et donc ça, c'est le bio industriel. Voilà. Mais ce qui m'a gêné, c'est qu'ils ont pris l'exemple de Biocop. Ils ont montré des petits élevages parfaits, un élevage parfait de chèvres, ou la chèvre, elle donne du lait maximum 10 mois dans l'année. Et puis il y a certains élevages où on va forcer ça avec la lumière artificielle, et puis dans certains cas des hormones. Et donc ils prennent l'exemple de ce produit-là qui est vendu, en tout cas qui était vendu parce que je ne sais pas si depuis Biocop a arrêté, mais qui était vendu par Biocop. Et donc ils prennent un contre-exemple, c'est-à-dire que Biocop va vendre des milliers de produits a priori avec une certaine éthique sur la très grande majorité des produits et ils vont faire comme si Biocop et Carrefour, Leclerc et compagnie qui investissent pour gagner de l'argent, qui investissent dans le bio, si c'était pareil. Et ça, ça m'a gêné en fait. Alors bon, personne n'est parfait, Biocop n'est pas parfait, ok, mais ils auraient dit sur 100% des produits que vous vendez, il y en a 50% qui ne répondent pas à votre cahier des charges local, de saison, machin. Ok, mais là, ils prennent un exemple du lait de chèvre. En plus, qui va consommer du lait de chèvre ? Ils auraient pris un produit courant, je veux bien, mais lait de chèvre, ça reste quand même un produit de niche. Bref, j'ai trouvé que c'était, alors j'aime bien l'émission complément d'enquête, là pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était malhonnête, c'est de la désinformation, mettre Biocop au même niveau que les gros industriels de l'agroalimentaire, je n'ai pas trouvé ça cool. Bon, bref. Et pour finir, dernière chose, alors, la cure de raisin, bon ou pas ? Alors, il y a Fabien Moine qui a fait une vidéo dans laquelle il explique pourquoi la cure de raisin est une bonne cure détox pour lui. Bon, le raisin, c'est astringent grâce au tannin qu'il y a notamment dans la peau. Bon, alors, il faut savoir que le raisin de table, il en contient moins que le raisin de vin, sans goût, et puis, il y a des raisins qui vont être moins riches en tannins comme le raisin blanc italien. Évidemment, à force de... Les tannins, en fait, ça amène dans la bouche un côté astringent et le raisin de table, ce côté astringent, on n'aime pas. Dans les vins rouges, on aime bien, mais dans les... pour le raisin de table, on n'aime pas. Donc, du coup, on a développé des variétés qui ont moins de tannins, qui sont très sucrées, plus ou moins goûteuses, mais qui ont moins de tannins. Il faut avoir conscience de ça. Et après, donc, Fabien Moin nous dit que le raisin est reminéralisant. OK. Bon. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu. Le raisin contient du fructose et du glucose comme tous les fruits. Aucun fruit ne contient que du fructose. Ça n'existe pas. C'est toujours un mélange des deux. Par exemple, la pomme, elle contient trois quarts de fructose, un quart de glucose. Le raisin, c'est 50-50. 50% de fructose, 50% de glucose. Je rappelle juste que le fructose, c'est un sucre qui ne peut pas être utilisé directement comme énergie, qui doit d'abord être métabolisé par le foie. et en plus, c'est un sucre fermenté cible. Ça veut dire que c'est un sucre qui peut perturber notre microbiote parce qu'il y a certaines bactéries qui vont le faire fermenter en produisant des gaz et certaines substances. Et donc, ça peut être gênant pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand elles mangent des fruits, elles ont des gaz très rapidement. C'est à cause du fructose. Et puis, autre chose, il y a des personnes qui ont une intolérance héréditaire au fructose. Alors, voilà. Donc ça, ça existe aussi. Alors, le raisin, il contient quoi ? Eh bien, le raisin, il contient 80% d'eau, 17% de sucre, et du coup, il ne nous reste que 3% d'autre chose. Donc, ça ne fait pas beaucoup dans ces 3%. On a les tannins notamment. Ça ne fait pas beaucoup. Voilà. Donc, je vous rappelle que quand vous mangez un aliment, quand on met l'accent sur certains nutriments, l'exemple que je donne souvent, c'est l'orange, dans une orange de 100 grammes, vous avez à peu près 60 à 80 milligrammes de vitamine C, c'est-à-dire une quantité infime. donc, on ne mange pas un fruit ou un légume pour cette chose infime qu'il y a, on le mange pour la globalité parce qu'on va apporter la globalité. Et cette orange, elle contient une quantité infime de vitamine C, mais elle contient une quantité importante du sucre et de l'acidité. Ça, ça peut poser problème à pas mal de personnes. Attention, ne vous focalisez pas sur un nutriment en quantité infime, même s'il peut avoir un intérêt, il faut quand même regarder ce qu'il y a en grande quantité, ce qui peut éventuellement vous poser problème. Moi, ce qui me pose problème dans le raisin, c'est son sucre. 17%, c'est presque un cinquième de sucre, c'est énorme. Alors, j'ai trouvé qu'il a donné quand même une image un peu idéaliste, Fabien Moine, de la cure de raisin. Moi, quand j'interroge les gens autour de moi qui ont fait une cure de raisin, ils me disent au début, ça va, et très rapidement, on est écoeuré par le raisin, on ne peut plus le voir, on est écoeuré par ce sucre. Ça reste un fruit qui est très sucré. Et voilà, moi, c'est ça qui me gêne en fait dans cette cure de raisin. C'est pourquoi on fait la cure de raisin ? Ce n'est pas pour les tannins, c'est parce que c'est bon et sucré. C'est du sucre qu'on mange. C'est ma vision des choses. Pourquoi est-ce que la cure de fenouille n'existe pas, la cure de céleri, de courgette, de chou, de chou cru ? Pourquoi ça n'existe pas et pourquoi ça ne marcherait pas ? Tout simplement parce que ce n'est pas sucré, parce qu'on est attiré, on est accro au sucre et sous couvert de naturel, de trucs naturels, eh bien, on va se donner bonne conscience en se disant je mange du raisin bio et tout. Oui, enfin, tu manges quand même 17% de sucre. Voilà. Donc, c'est moi, ce qui me pose problème, c'est ça. Je conseillerais plutôt des monodiètes, alors c'est une monodiète, la cure de raisin, monodiète, c'est-à-dire je mange un seul aliment. Des monodiètes, c'est peut-être d'autre chose. Mais la cure de raisin, en plus, n'est pas adaptée à tout le monde. Il y a des tempéraments, les tempéraments qui sont sensibles au fructose avec la cata absolue. Il y a des personnes qui, même avec l'acidité qu'il y a dans le raisin qui est quand même assez faible, ça peut leur poser problème. Donc, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et puis, il y a un autre problème avec cette cure, c'est que les gens ils mangent tout le temps. En fait, tu passes, ta glycémie a fait ça, tu as faim, tu manges du raisin, deux ou trois heures après, tu as à nouveau faim, tu manges du raisin, et puis du coup, c'est du grignotage. Tu manges tout le temps. Et ça, ça va à l'encontre de la mission qu'on s'était donnée avec cette cure, c'est-à-dire une cure détox. la détoxification, c'est l'organisme qui l'a fait, ce n'est pas nous qui lui imposons, il faut juste qu'on laisse notre corps tranquille. Donc voilà, moi, la cure de raisin, je ne suis pas pour. Alors, c'est une question qu'on m'avait posée sur le groupe Facebook Bien manger avec David. Moi, je ne suis pas pour. Mais vous pouvez la faire si vous sentez que c'est bien pour vous, si vous avez envie de faire l'expérience. Évidemment, toutes les expériences sont bonnes affaires. Vous la faites en connaissance de cause. Ce n'est que mon avis. Voilà. Mais comme on me pose la question, je donne mon avis, mais on serait autour d'une table à 10. Chacun donnerait son avis. Voilà. Moi, j'apporte ces arguments-là pour dire que je trouve que ça me semble pas top et qu'on pourrait faire mieux. En termes de monodiète, on pourrait faire mieux. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on est bon pour l'actu. On va passer au thème du jour. Voilà. Alors, je vous rappelle, attendez, pour poser vos questions, vous allez en dessous dans la description. On a déjà pas mal de personnes qui ont posé des questions. J'ai oublié de me grandir pour arriver à voir que j'ai mes deux écrans qui sont en quinconce comme ça. Celui de derrière, je suis obligé de le mettre un peu trop bas parce que sinon, j'ai ma caméra qui est en face de moi et si je le montre trop, vous allez voir une barre noire en bas de l'écran. Alors, du coup, j'essaierai de m'arranger autrement la prochaine fois. C'est quand même pas mal qu'ils soient en face de moi, ça m'évite de tourner la tête comme ça. OK. Donc, mon expérience du jeûne intermittent. Tac, tac. Donc, j'ai commencé le jeûne intermittent en septembre 2017. Avant ça, on avait commencé par se remettre au jeûne. Donc, on avait fait des petits jeûnes de quelques jours avec François. Enfin, c'est lui qui avait commencé et après, moi, j'ai suivi parce que je me suis dit si je ne fais pas les jeûnes avec lui, il ne va pas tenir. C'est compliqué dans une maison quand il y en a un qui jeûne et puis quand il y a l'autre qui se fait des bons petits plats. Donc, je me suis dit bon, moi, ça me fera aussi du bien de jeûner et donc, voilà. Donc, on a commencé par des petits jeûnes, on a fait le jeûne intermittent et puis ensuite, on a fait beaucoup trop, beaucoup trop de jeûne avec le jeûne intermittent. Pendant, je ne sais pas combien, au moins six mois, on a fait un jour et demi par semaine de jeûne. Une fois par mois, on faisait trois jours et demi de jeûne. Donc, ça veut dire une semaine, un jour et demi, la semaine suivante, un jour et demi, la semaine suivante, un jour et demi, la semaine suivante, trois jours et demi de jeûne. Et puis, pendant cette période-là, on pratiquait le jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Donc, moi, j'ai évidemment maigri. Il y a certains dans mes vidéos de l'époque qui m'ont dit « Ah, t'as maigri ? » Ben oui, j'ai maigri, je fais une expérience. Oui, bon, voilà, il n'y a rien de extraordinaire, je ne suis pas parfait et je fais comme tout le monde. Voilà, j'ai un corps qui est comme... Ça me paraît débile de dire ça, mais voilà, je ne suis pas différent de vous. Il n'y a aucune différence entre moi et vous. Je vais enlever mes petites lunettes. Donc, voilà, donc on a commencé en y allant un peu trop fort. Et puis, on a quand même tenu à faire un repas par jour. Alors, au début, ça a été catastrophique, mais un repas par jour, on passe de deux repas ou trois repas par jour à un repas par jour. Les repas qu'on faisait, ils étaient énormes. J'avais... J'étais rempli. Je n'arrivais pas à digérer. C'était vraiment la cata. Et ça a duré quand même pendant... Alors, ça a été très dur pendant ces premières semaines et puis pendant des mois. Le temps que mon corps s'adapte, je faisais des repas qui étaient beaucoup, beaucoup trop gros. Trop important. Donc, évidemment, la digestion, elle se passait mal. Mon transit, il était complètement perturbé. J'avais de la constipation. Je devais me faire des lavements parce que je n'arrivais pas à aller à la selle. ça a été vraiment compliqué. Bon. Mon corps, il a quand même réussi à s'adapter au bout de un an à un an et demi. Alors, comment est-ce que je vois ça ? Eh bien, c'est simple. J'avais besoin de quantités beaucoup moins importantes et mon poids il restait stable. Moi, si je ne fais pas ce qu'il faut, je maigris et je maigris très vite. Donc, ça se voit rapidement. Et si j'apporte ce dont mon corps a besoin, mon poids il reste stable. Donc, j'ai commencé ce jeûne intermittent en perdant un petit peu de poids, ce qui est normal. et puis ensuite, j'ai repris les kilos que j'avais perdus. J'ai même gagné un ou deux kilos en plus par rapport à avant, par rapport au début du jeûne intermittent. Et donc, voilà. Donc, au bout d'un an et demi, je n'avais plus besoin de manger autant et puis, je n'avais... Et puis, cette faim, parce que j'ai eu quand même pendant, je pense, au moins un an, une faim qui ne s'arrêtait pas. j'étais plein à craquer et j'avais encore faim. Ça, c'est quand même spécial à expérimenter. Spécial quand on met un tempérament comme moi, je n'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire, j'ai toujours mangé quand j'avais faim, je n'ai jamais eu cette sensation-là et là, je mangeais, j'étais plein et j'avais encore faim. Donc, ça m'a permis de comprendre les personnes en surpoids parce qu'elles font de l'hyperphagie et qu'elles n'ont jamais faim pour différentes raisons. Je me suis mis à la replace, je me suis dit putain, mais ça doit être horrible de vivre avec cette sensation tout le temps et de devoir se contrôler. Moi, je mangeais beaucoup mais mon poids il restait à peu près stable. Voilà, mais vous imaginez si j'avais pris 50 kilos ? Bon. Et ce que je vous rapporte, il y a d'autres personnes comme moi, c'est-à-dire des personnes du même tempérament, des personnes qui n'ont jamais été gênées par l'alimentation qui n'ont jamais eu de troubles du comportement alimentaire qui sont retrouvées à avoir de l'hyperphagie en pratiquant le jeûne intermittent. Ce n'est pas quelque chose d'isolé, évidemment, personne n'en parle parce que la plupart des gens quand ils parlent du jeûne ou du jeûne intermittent, c'est toujours idéal. Là, j'ai vu une vidéo de Pierre de la chaîne Vérisme TV où je regarde, j'ai un petit coup d'œil parfois pour voir ce qu'il fait. Et puis, il parlait du jeûne en disant oui, quand vous faites le jeûne, le lendemain, vous sentez plein d'énergie, je ne sais pas où il a vu ça. Ça, c'est la vision idéale mais sauf exception, ce n'est pas ça. Le lendemain, tu es cassé, tu n'as plus d'énergie, tu veux rester dans ton lit, tu ne veux pas bouger. Non, ça, c'est vraiment les trucs qu'on entend et du coup, je me dis qu'il y a plein de gens qui vont pratiquer le jeûne, qui vont entendre ce type de discours qui est complètement faux. C'est exceptionnel, les gens qui ont plein d'énergie dans les premiers jours du jeûne, c'est exceptionnel. La majorité des personnes, elles n'ont pas d'énergie. Et quel que soit l'âge, que tu aies 20 ans ou 60 ans, c'est pareil. Les seules exceptions, ça va être les gens qui pratiquent le jeûne. Alors nous, on le faisait régulièrement, c'est vrai que quand le corps, il s'entraîne, effectivement, on arrive à repousser le jour où on a vraiment la grosse baisse d'énergie, on arrive à gagner un ou deux jours. mais il n'empêche que cette vision idéale du jeûne avec plein d'énergie, je ne sais pas où il sort ça, notre ami Pierre, enfin en tout cas, moi, sauf exception, je n'en ai pas vu, des gens qui vivent cette expérience. Et du coup, il y a plein de gens qui peuvent se dire, mince, je ne fais pas ce qu'il faut, ou mon corps est cassé, ou je ne suis pas normal, parce que lui, Pierre, quand il jeûne, le lendemain, il pète la forme et puis moi, je ne pète pas la forme. Et donc, ça c'est un exemple pour le jeûne, mais pour le jeûne intermittent, c'est pareil, on entend toujours les mêmes choses, toujours que les visions positives du jeûne intermittent, sauf que, ce n'est pas du tout la réalité, la réalité, c'est que ça pose plein de problèmes, le jeûne intermittent, ça crée des problèmes qu'il n'y avait pas avant, ça peut perturber le microbiote aussi, donc c'est un vrai problème, en fait. Le jeûne intermittent, aujourd'hui, c'est proposé comme la solution miraculeuse, mais telle qu'il est pratiqué, j'ai l'impression que ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Bon, donc, j'ai passé ces un an et demi et après un an et demi, du coup, ça allait, ça allait, mes repas, ils étaient redevenus à peu près normaux, les étés et je faisais généralement deux repas parce qu'on a toujours des amis à la maison, l'été dernier, on a eu des woofers pendant, je ne sais même plus combien de mois, mai juin, juillet, août, septembre, cinq mois, cinq mois, on a eu des woofers à la maison, c'était un peu beaucoup, mais maintenant, on n'en veut plus parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est plus, il y en a beaucoup, ils cherchent plus d'être nourris et logés aux frais de la princesse et puis ils ne font pas grand-chose, c'est un peu des grosses feignasses certains quand même, donc, bon, bref, parenthèse fermée, donc tout ça pour dire que tous les étés, je mangeais deux repas par jour et puis après, je reprenais et l'hiver dernier, alors on a fait ça comme ça jusqu'à, bah du coup, plus de trois ans, trois ans, trois ans et demi et puis l'hiver dernier, alors je ne sais pas si c'était le froid ou quoi, le psychisme, je ne sais pas ce qui, mais en tout cas, j'avais ma claque de me faire 40 repas par jour, j'avais envie de manger le soir pour, par plaisir, pour me poser, pour, je ne sais pas, ce n'était pas physique parce que je n'avais pas forcément faim, mais, j'avais envie de manger un deuxième repas, voilà. Donc, on a abandonné la solution jeûne intermittent avec un seul repas par jour, sauf exception, et les exceptions, c'est par exemple, si on a un bon repas le midi et que le soir, on n'a vraiment pas faim, ça nous est arrivé, là, il n'y a pas longtemps, on a été invité, le soir, on n'a rien mangé, ça c'est évident, on était plein, encore à moitié plein, donc là, évidemment, on fait un repas, c'est tout à fait normal, mais sinon, on fait deux repas par jour. Alors, le repas du soir, donc là, vous avez vu mon repas de midi, le repas du soir, il est, on va dire, léger, je fais ma soupe de légumes, donc comme je vous ai déjà dit, vous prenez une marmite, vous la remplissez à moitié d'eau, vous prenez tous les légumes que vous avez, vous remplissez votre marmite à ras bord de légumes, il y a plein, plein de légumes, moi, je rajoute une carcasse de poulet ou une cuisse de canard pour remettre un petit peu de protéines animales parce que ça donne du goût au bouillon, et puis c'est surtout que la carcasse de poulet, comme nous, on élève nos poulets, on les abat nous-mêmes et on les mange, eh bien, on ne va pas gâcher, voilà, donc on mange absolument tout, à part la tête, ça c'est plus psychologique qu'autre chose, et les pâtes, mais on pourrait, les Asiatiques, ils mangent les pâtes de poulet, ma grand-mère, je me rappelle aussi qu'elle mangeait des pâtes de poulet, mais bon, c'est plus psychologique, mais sinon on mange tout le reste, et donc voilà, donc une soupe comme ça, vraiment bien riche, bien goûteuse, avec des épices, je mets l'équivalent, je ne sais pas moi, peut-être dans ma grosse marmite, combien a fait de litres cette marmite ? 8 litres, ma grosse marmite, je mets 4 litres d'eau, et plein de légumes, le carcasse, et puis je dois mettre, peut-être 3 cuillères à soupe bombées d'épices, vraiment beaucoup, un mélange d'épices, en fonction de mon humeur du jour, voilà, je me mange ça, des fois que ça, des fois je mange des oeufs, mais c'est rare, en dessert, des fois j'aime bien me faire une omelette, je n'ai pas encore mis la recette sur le blog cuisine.ormevert.fr, il va falloir que je la rajoute, une omelette, avec de la courgette râpée, crue, c'est super simple, des oeufs, un peu d'eau, courgette râpée crue, un peu de sucre complet, puis on parfume avec ce qu'on veut, moi je mets souvent cannelle et gingembre en poudre, et on fait cuire ça, l'étouffée, alors je mets très peu de sucre, la quantité qu'il faut pour que ce soit légèrement sucré, il faut du sel aussi, sinon si vous ne mettez pas de sel, c'est fan, juste ce qu'il faut pour que ce soit légèrement sucré, mais pas trop, parce que, le sucre, il faut éviter, on est d'accord, et puis après en plus, ça va vous perturber la digestion. Voilà, donc repas léger le soir, alors, ce qu'on fait, et bien du coup, c'est que le repas du midi, on le mange, on essaie de le manger entre 11h et midi, on le mange un peu plus tôt, pour qu'on ait vraiment le temps de bien digérer ce repas, vous voyez, un repas, c'est pas la folie, c'est pas une assiette, et puis que le soir, on ait faim, ça c'est important. Voilà, alors aujourd'hui, mes recommandations pour le jeûne intermittent, je conseille deux repas, alors, moi quand je faisais un repas, je ne conseillais pas à tout le monde de faire un repas, je conseillais aux gens plutôt de faire deux repas, ce que je trouvais déjà, c'était vraiment compliqué à gérer, mais aujourd'hui, je conseille plutôt de faire deux repas, enfin, toujours de faire deux repas, mais de manger quand vous avez faim. La notion de jeûne intermittent 16-8, je trouve ça complètement débile, ça n'a aucun sens. Aucun sens, aucun sens, parce que manger, alors qu'on n'a pas faim, ça n'a pas de sens, et biologiquement, et au niveau de la santé, pareil. Comme je l'ai déjà dit, les études qui ont été faites sur le jeûne intermittent, ce sont des études à court terme, entre deux, six mois, et maximum un an, c'est rare les études qui sont faites sur plus d'un an, et des études, moi j'aimerais avoir des études sur cinq ans, sur dix ans, ça qui serait intéressant. Donc toutes ces études, la plupart, elles n'ont aucune valeur. Donc les gens qui parlent du jeûne intermittent, et qui disent, c'est bien de faire le jeûne intermittent, car d'après telle étude, ça n'a aucune valeur, ce sont des études trop courtes. Ça me fait penser, donc j'ai fait une vidéo, peut-être il y a deux ans, une vidéo, pourquoi j'ai perdu du poids, alors, les gens, certains, ils sont un peu teubés, c'est pas moi qui ai perdu du poids, moi j'ai pas un tempérament, pardon, je recommence, j'ai fait une vidéo, pourquoi j'ai pris du poids, en pratiquant le jeûne intermittent. Donc c'est pas moi, c'est que, c'était une vidéo qui était faite, pour les gens qui ont pris du poids. Dans mon entourage, proche, déjà il y en a, des gens qui ont pris du poids, et puis il y a plein de gens, qui témoignent de la même chose, et j'ai toujours, une personne qui me va dire, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est faux, moi je, moi je, moi je, je m'en fous de ton expérience, t'es pas concerné, toi tu n'as pas pris de poids, en pratiquant le jeûne intermittent, et encore, est-ce que, j'aimerais savoir, au bout de combien de temps, tu partages ton expérience, parce que si c'est au bout de 3 mois, ou 6 mois, ça n'a aucun intérêt. Moi je parle de gens, qui le pratiquent depuis des années. Donc les moi je, les moi je, les moi je, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Je rappelle juste que, je suis thérapeute, que j'ai des gens, qui viennent à moi, je pense beaucoup plus de gens, que toi, avec ta petite expérience, donc je parle de ceux, qui ont pris du poids, en pratiquant le jeûne intermittent, et j'explique dans cette vidéo, pourquoi. Voilà, c'est juste fait, donc les gens qui me disent, que je dis n'importe quoi, parce que leur petite expérience, ne rentre pas, dans le cadre de cette vidéo, qui n'est pas prévu pour eux, ça m'agace. Bref, je dis ça, parce que François, il m'a encore parlé, de quelqu'un qui avait mis un commentaire, et du coup, je pense qu'il va effacer le commentaire, parce que ce sont des commentaires, qui ne sont pas étayés, on ne sait pas depuis combien de temps, ils pratiquent le jeûne intermittent, on ne sait pas s'il fait un repas, deux repas, on ne sait rien, donc ça ne va pas aider la communauté, ce type de commentaire, qui dit, c'est faux, tu dis n'importe quoi, donc, on supprime, voilà, tout simplement, plus d'état d'âme, au début, j'avais des états d'âme, à supprimer les commentaires, et tout, maintenant, je me dis, est-ce que ça va apporter de l'eau, au moulin, aux personnes qui vont lire ce commentaire, si ce n'est pas le cas, ça n'a aucun intérêt, voilà, donc, je disais tout à l'heure, que le jeûne intermittent, il peut perturber votre microbiote, alors, il y a des gens qui se sont complètement déglingués, les intestins, avec le jeûne intermittent, pourquoi, parce que, au début, alors, d'autant plus si vous faites un repas par jour, bon, avec le recul, je trouve que c'est débile, mais bon, voilà, c'est mon expérience, je l'ai faite, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de faire pareil, mais il n'empêche que c'est tenable sur le long terme, sauf au niveau psychologique, moi, au niveau psychologique, j'ai envie de faire de repas, pour le plaisir que m'apporte ce deuxième repas, voilà, donc, c'est pour ça que j'ai arrêté, mais sinon, physiquement, sauf quand j'ai des périodes où j'ai beaucoup d'activités physiques, ce qui n'est pas le cas du tout en ce moment, eh bien, si j'avais une activité physique plus soutenue, je n'aurais pas besoin de repas, mais avec mon activité physique d'actuelle, qui est quand même assez modérée, un repas, ça me suffisait, donc le microbiote, il peut être perturbé, parce qu'on fait des gros repas, du coup, on digère mal, il y a une partie des déchets alimentaires, donc, qui ne sont pas assimilés, qui se retrouvent dans nos intestins, dans notre gros intestin, ensuite, les bactéries vont faire leur job, c'est-à-dire, vont grignoter ces éléments-là, mais sauf que, comme il y a trop d'aliments, qui ne devraient jamais être dans le gros intestin, eh bien, du coup, on va nourrir, à notre insu, certaines bactéries au détriment d'autres, et c'est comme ça qu'on va avoir une prolifération bactérienne de certaines souches, en trop grand nombre, et puis, il y a d'autres souches, du coup, qui vont se retrouver en quantité plus faible, et on perturbe notre microbiote de cette façon-là. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit sur mon expérience du jeûne intermittent. Je regarde rapidement vos commentaires. Ok. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui parlent du vin. Alors, le vin, pour la petite histoire, les bénéfices du vin, les soi-disant bénéfices du vin, en fait, c'est l'industrie du vin qui a payé des études, mais en fait, dès le premier verre de vin, l'alcool qui est contenu dans le vin pose des problèmes et entraîne des problèmes de santé au niveau cardiovasculaire ou au niveau du foie. Donc, le vin, en fait, la croyance que boire un verre de vin par jour, alors, je ne sais plus si c'est un ou deux verres, je ne sais rien, cette croyance, elle est fausse. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Et donc, voilà. Donc, le vin, c'est en moyenne 13% d'alcool. Il y a aussi des tannins, du resveratrol, ok. Alors, nous, on vend du resveratrol en complément alimentaire, donc, vous n'aurez pas une gélule, ça équivaut à... X verre de vin, je ne me rappelle plus en termes de resveratrol, vous regarderez sur le site d'egiforme.fr. Là, du coup, vous aurez le resveratrol, mais vous n'aurez pas... Et puis, surtout, notre resveratrol, c'est un des rares, des très très rares, issus uniquement du raisin. La plupart, ils sont issus d'une plante exotique qui s'appelle le Polygonum cuspidatum, la renouée du Japon. Et nous, on fabrique un resveratrol issu de raisins uniquement et fabriqué par une société française qui est dans le sud-ouest. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà, donc, juste pour dire que l'histoire du vin, un verre de vin ou un... Non, c'est faux. Voilà. Dès le premier verre de vin, il y a des problèmes au niveau de la santé. Il y a quelqu'un qui nous dit que sa mère est aux urgences depuis la seconde injection. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, on nous martèle qu'il faut se faire vacciner, que c'est bien, patati et patata, mais en fait, on oublie, on ne dit pas les problèmes qu'il peut y avoir. ça me fait penser à un truc que ma maman m'a envoyé. Attendez, si je le retrouve. Attends. Est-ce que je vais le retrouver ou pas ? Ah oui, c'est une discussion. Ah, peut-être que vous avez eu ça. Qui a suivi ? Alors, c'est quelqu'un qui parle. Alors, c'est au sujet de la vaccination. Alors, pourquoi je ne peux pas y aller ? Il manque le début. Attends. Ah oui, voilà. Bon, alors, il manque le début, je ne sais pas pourquoi, mais on s'en fout. Si je mets comme ça, peut-être que je l'aurai. Ah oui, non, c'est pareil. Alors, pourquoi je ne peux pas y aller si tout le monde est vacciné et donc protégé ? Donc, c'est quelqu'un qui veut aller au restaurant. Parce que vous allez les rendre malades. Mais comment vais-je rendre les gens malades si je ne suis pas malade et qu'ils sont vaccinés ? Parce que vous n'êtes pas vaccinés. Mais bon sang, ils sont vaccinés. Mais ils peuvent toujours tomber malades. Alors, à quoi ça sert ce foutu vaccin s'ils ne protègent pas ? Ben, ils vaccinent. Donc, les personnes vaccinées ne peuvent pas propager le Covid ? Pas du tout. Ils peuvent propager le Covid aussi facilement qu'une personne non vaccinée. et le gars que vous avez laissé entrer est peut-être malade. Donc, tout le monde là-dedans peut encore tomber malade même s'il est vacciné. Certainement. Alors, pourquoi je ne peux pas rentrer, moi ? Alors que je ne suis pas malade, je me suis fait un test PCR. Non, non, alors que moi, je ne suis pas malade. Non, non, pas de test PCR. Parce que vous n'êtes pas vacciné. À supposer que je le sois, comment pourrais-je alors les protéger avec un vaccin qui ne protège pas ? Pardon ? Bon, laissez tomber. Dans ce cas, je vais juste mettre mon masque. Je peux entrer ? Absolument pas. J'ai un masque ? Peu importe. Mais alors, les masques ne marchent pas. Les masques fonctionnent très bien. Alors, comment diable puis-je rendre des gens, des personnes vaccinées, malades si je ne suis pas malade et que les masques fonctionnent et que je porte mon masque ? Allô, la police, j'ai en face de moi un complotiste. Enfin, un gars qui pose bien trop de questions. Merci d'intervenir. Bon, désolé, c'était un peu long. J'ai peut-être mal lu, mais voilà, ça illustre quand même le fait que c'est absolument débile. On me demande si je pèse, tu pèses toujours si c'est moi. Oui, tu pèses toujours 59 kg. Oui, là, je suis à 59. j'oscille entre 59 et 61. Et puis là, comme physiquement, je n'ai rien fait depuis la fin des cours de yoga, j'ai perdu un bon kilo. Mais bon, je vais reprendre quand on va reprendre les cours. Et puis là, il va y avoir la taille des haies. je vais devoir un peu me bouger les fesses à faire des choses un peu physiques. Il va y avoir du broyat, il va y avoir pas mal de choses à faire. Ça va me faire du bien. Alors, on y va. Oui, donc ça, j'enlève. Et on y va pour les questions. Alors, je ne peux pas, j'ai un petit bug, je suis obligé de le faire à la main. Ça m'embête, ça. Ah, bon, ce n'est pas grave. Donc, première question. Attends, je regarde juste un truc, si j'agrandis ça comme ça. Ah non, si ça s'agrandit aussi, pour vous. Je promets tel que c'était. Alors, Cathy. Bonjour, David. Merci pour ton passage. de savoir et ta générosité. Je fais le jeûne intermittent depuis trois ans. Pas de petit déjeuner. Pourquoi ? Lorsque je saute le repas du soir également, j'ai la langue très blanche le matin. Que faire ? Merci beaucoup pour ton aide. Alors, quand tu sautes le repas du soir, vraisemblablement, ça veut dire que ton corps, il prolonge un petit peu plus la période de jeûne. puisqu'en fait, c'est le début d'un jeûne. Le jeûne intermittent, c'est vraiment le début d'un jeûne. Ce n'est pas un vrai jeûne. Mais quand tu sautes le repas du soir, bah du coup, ton corps, il va penser que tu es en état de jeûne et il enclenche tous les mécanismes comme si tu allais rentrer en jeûne. Et donc, la langue blanche, ça en fait partie. La langue chargée, qu'on a pendant quelques jours à quelques semaines et puis après, est censée redevenir toute rose quand le corps, il a fait son travail de nettoyage. Bon, ça, c'est la théorie. Dans plein de cas, ça ne fonctionne pas. Mais bon, je pense que c'est ça, Cathy. Alors ensuite, Max, bonjour, j'ai remarqué que beaucoup de défenseurs du jeûne intermittent il y a quelques années deviennent plus modérés désormais et conseillent de faire par exemple dans la semaine trois jours. Pardon. Petit rototo. Conseil de faire trois jours d'alimentation, quatre jours d'intermittent, qu'en penses-tu ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que pour que le jeûne intermittent puisse apporter tout ce qu'il peut apporter, il faut que le corps s'y adapte. C'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt du jeûne intermittent ? L'intérêt du jeûne intermittent, pour moi, c'est de manger moins, de manger moins souvent et en mangeant moins, on va dépenser moins d'énergie. On va dépenser moins d'énergie pour gaspiller, on va dépenser moins de nutriments pour digérer. Du coup, on fonctionne un peu en mode économie, on va dire. On économise notre énergie vitale, sachant que l'énergie vitale, on est avec une certaine quantité, c'est grosse comme ça la naissance, et puis, à mesure qu'on vieillit, eh bien, ça diminue et en fonction de notre mode de vie, ça va diminuer plus vite ou plus lentement. Donc, il y a des personnes qui naissent avec une grande énergie vitale, mais qui vont brûler la chandelle par les deux goûts et qui, à 40 ans, vont se retrouver au même niveau que moi, par exemple, alors que moi, la naissance, j'en avais peu. Voilà, parce que moi, j'ai économisé, j'ai pas... Il y a des gens encore aujourd'hui qui disent moi, je dors, 4 ou 5 heures par nuit, c'est parfait, j'ai pas besoin de plus. Enfin, je suis désolé, mais quand on regarde ta tête, on se dit qu'il y a un problème, quoi. Quand tu dis que t'as pas besoin de plus, en tout cas, ton corps, il te dit le contraire. C'est ce que je remarque le plus souvent. Les gens qui me disent ça et qui rayonnent, j'en connais pas beaucoup. Donc ça, c'est un exemple, un manque de sommeil, eh bien, on va user notre corps, moins bien fonctionner. La nuit, on a besoin de dormir parce qu'il y a des processus qui ne peuvent se faire que la nuit quand on est au repos. Donc si on ne dort pas, pas suffisamment, eh bien, on va vieillir plus vite et on va devoir puiser dans cette énergie vitale en plus grande quantité que si on avait un bon sommeil. Et pour l'alimentation, vous vous doutez bien que manger X repas par jour, alors X, ça peut être 3, 4, 5, ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de nutriments parce que pour digérer, ça se fait pas, c'est pas de la magie la digestion. Pour pouvoir digérer, notre corps, il va produire un litre et demi de sucre gastrique, je ne sais plus combien, un litre de bile et je ne sais plus combien de sucre au niveau de l'intestin grêle. On produit beaucoup d'éléments et donc tout ça, ça nous demande de l'énergie, des nutriments, etc. Donc, plus on fait de repas, eh bien, plus on va dépenser d'énergie, plus on va gaspiller notre énergie et puis aujourd'hui, quand on regarde les gens, on n'est pas, en tout cas en France et dans la plupart des pays occidentaux, on n'a pas l'impression que les gens, ils crèvent la dalle. On est d'accord, on est plus en mode brioche qu'en mode comme ça. Donc, disons qu'il y a moins, moi j'ai 47 ans, à mon âge, c'est rare qu'on trouve des gens minces. En majorité, on va trouver des gens en surpoids. Et puis, je dis ça à mon âge, mais quand on voit sur les plages des jeunes de 20 à 30 ans qui ont déjà une bouée, ce n'est pas normal. Donc, ça montre qu'on est en mode je mange trop ou trop mal. Donc, voilà. Alors, le jeûne intermittent, en s'entraînant, en mangeant tous les jours, pendant des mois, voire des années, on va obliger notre corps à mieux assimiler les repas qu'il va avoir, mais il y en aura moins qu'avant. Et du coup, on pourra manger des plus petites portions, mais avoir tout notre quota de nutriments, etc. Est-ce qu'en faisant quelques repas, donc trois repas par jour, trois repas par jour, trois fois par semaine, et quatre jours de jeûne intermittent, est-ce que ce sera suffisant pour que le corps se décarcasse pour optimiser l'assimilation ? Je ne sais pas. En théorie, je pourrais dire bon, on peut faire ce que vous sentez, mais est-ce que votre corps, il va bien arriver à s'adapter à ça ? Je ne sais pas. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien, je n'en sais rien et je ne peux pas vous répondre. Donc, je n'en ai pas l'expérience, je ne peux pas vous répondre. Alors, deuxième main, quand un hors sujet peut-il donner une définition chimique d'un radical libre, un atome dont la couche de valence n'est pas saturée et du coup très instable ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Donc, en fait, on imagine un noyau avec protons, neutrons, ensuite, on a des électrons, il y a plusieurs orbites, suivant le nombre d'électrons que va avoir un atome, il peut y avoir une seule orbite, deux orbites, trois orbites, et la dernière orbite, c'est ce qu'on appelle la couche de valence, et donc, sur cette orbite-là où il y a un ou plusieurs électrons, c'est la couche qui est externe, il peut y avoir des échanges d'électrons, c'est-à-dire qu'un élément peut perdre un électron, donc un électron, comme il est chargé négativement, s'il perd son électron, ça devient un ion positif, on enlève du moins, du coup, il y a du plus, et puis si au contraire, l'élément gagne un ou plusieurs électrons, il va être plus ou moins négatif. il y a des ions moins, il y a des ions deux moins, donc il a capté deux électrons, il y a des trois moins, il y a des trois plus, voilà. Et donc, un radical, ça va être une substance qui va être réactive, parce que, quand on est avec un électron en moins, eh bien, ça va créer un élément instable, donc ce dont je parlais, c'était un atome, mais les radicaux libres, ça va être des substances, ça va être des associations d'atomes, et donc certains radicaux libres vont arracher des électrons, et voilà, et donc ces radicaux libres qui sont instables, eh bien, ils vont, dès qu'ils vont aller vers une molécule qui, elle, à l'origine était stable, et bien, ils vont leur arracher des électrons, et voilà, c'est comme ça que, que, on a ce qu'on appelle, on crée, enfin, c'est le stress oxydatif, voilà. Bon, je ne sais pas si j'étais super clair, je n'avais pas trop prévu, donc je n'ai pas prévu une réponse toute prête, qui aurait été peut-être plus propre, mais bon. Alors, à nouveau Max, merci Max de ton honnêteté, de te présenter comme Max, et de ne pas inventer un autre pseudo, parce que je le vois quand vous faites ça. Merci. Alors, il y a une question qui te turlupine, turlupine, bon, alors le docteur Résimont et madame Kaplan a changé d'avis, elle qui conseillait le jeûne le matin, dit surtout pas sauter le petit déjeuner, d'un point de vue hormonal, il faut bouffer full protéine le matin, et faire le jeûne en sautant le repas du soir. Moi, le matin, aucun problème, à pas bouffer, mais alors le soir, c'est chaud, j'ai besoin d'un gros repas dense pour pioncer. Alors, quand on fait des études, donc là, il y a des études qui ont été faites là-dessus, eh bien, on prend X personnes et on fait des moyennes. C'est-à-dire que, par exemple, sur 100 personnes, on va dire que c'est peut-être mieux de prendre un petit déjeuner avec des protéines le matin pour la majorité des gens. Ce n'est jamais valable pour 100% des gens. Ça n'existe pas, le 100%. Et donc, on a souvent une courbe de Gauss comme ça. Voilà. Une courbe de Gauss avec les gens qui sont dans la partie comme ça, la plus hausse, 50%. Et puis, les bords. Donc, d'un côté, c'est en insuffisance, de l'autre, c'est en excès. On va avoir, du coup, 50% des gens qui vont être pas comme tout le monde. Plus ou moins, pas comme tout le monde. Donc, quand il y a des études comme ça, il faut se dire, OK, cette étude, elle est intéressante sur l'échelle d'une population, mais pour moi, est-ce que moi, je me trouve dans la normalité ou est-ce que je suis dans les extrêmes ? En gros, c'est vrai que pour, peut-être, la majorité des gens, prendre un petit déjeuner riche en protéines, c'est bien, mais si moi, je ne fais pas partie de la majorité, que pour moi, c'est la cata absolue de prendre un petit déjeuner. Voilà, le problème, il est là. Donc, il faut qu'éventuellement, vous testiez, vous regardez comment votre corps réagit. L'expérience m'a montré qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie digestive le matin, d'autres qui n'en ont pas du tout. Moi, j'ai pris un petit déjeuner le matin pendant les trois quarts de ma vie, enfin 90% de ma vie, et puis, j'ai testé plein de choses parce qu'à la fin, je ne digérais plus rien. Même la soupe, je ne la digérais plus. Alors, quand je me suis mis au jeûne intermittent, j'ai trouvé ça top parce que je me suis dit ah ben voilà, je peux ne pas prendre de petit déjeuner et pour moi, le petit déjeuner, ça ne m'allait pas, ce n'est très bien. voilà, et puis là, vous voyez, je mange quand j'ai faim, quand j'ai envie de manger à 10 heures, je mange quelques fruits et puis, si je n'ai pas faim, je ne mange pas et puis, je vais manger mon repas de midi plutôt vers 11 heures ou des fois à midi. Voilà, je m'adapte. Donc, en résumé, il n'y a pas de règle absolue. Quand on vous dit qu'il faut faire comme ça pour tout le monde, dites-vous que c'est un petit peu louche parce qu'il n'y a aucune règle absolue pour tout le monde. Donc, voilà, on fait comme tu le sens et après, des fois, le repas du soir, ce n'est pas une fin physique, ça peut être une fin psychique. On a envie de se poser, de se retrouver en famille, d'être au calme et tout. Alors, ensuite, j'ai Roland qui me dit que penses-tu du jeûne un jour sur deux ? Eh bien, le jeûne un jour sur deux, alors, tu me parles du jeûne mais je ne sais pas si tu me parles du jeûne ou du jeûne intermittent. Attendez, je fais mes trucs, voilà. Bon, alors, si c'est le jeûne un jour sur deux, je trouve que c'est trop. On va supposer que c'est le jeûne intermittent. J'ai répondu tout à l'heure à une question pareille, un peu pareille. Je ne sais pas ce que ça peut donner au niveau du corps. Ça peut être très bien, en fait. Des fois, on est surpris, il y a des choses un peu bizarres. Des fois, cette stimulation, manger un jour sur deux, moi, ce que je n'aime pas, c'est le côté systématique. Voilà. Un jour sur deux, ça ne me plaît pas personnellement. Je préférerais dire aux gens, suivez votre intuition. Peut-être que pendant trois jours d'affilée, tu auras envie de faire un jeûne intermittent, puis le quatrième jour, tu auras envie de te manger deux repas. Voilà. De manger, bah, enfin, de manger plus. Bon, après, moi, ça me semble un peu trop, mais bon. Ouais. Plutôt, voilà, ma réponse, ce serait plutôt que quelque chose de systématique comme ça, essaie plutôt de t'être connecté à ton ressenti et de faire en fonction de ce que tu ressens. Est-ce que tu as envie, aujourd'hui, tu te lèves ? Aujourd'hui, tu as envie de pratiquer le jeûne intermittent ou pas ? Ça me semblerait quand même mieux de faire comme ça. Bon, après, si ton intuition, c'est de ne jamais le faire, c'est autre chose. Alors, Daniel, d'après ce que j'ai compris, quand on fait un jeûne intermittent, cela laisse le temps au corps de se reposer et surtout de réparer ce qu'il juge utile de réparer. Penses-tu que cela aide pour une meilleure assimilation et ou réparer les dégâts qu'un médicament peut faire dans le corps ? Il s'agit d'un benzodiazépine. Je n'en prends plus beaucoup, mais je crains que mon foie n'aime pas du tout. Alors, bon, le jeûne intermittent, ce n'est pas un jeûne. C'est juste un début de jeûne. Ce n'est pas un jeûne. Donc, la notion de réparation, ça, c'est valable pour le jeûne. Le problème du jeûne intermittent, c'est qu'on vous dit dans la règle, pas ce que je conseille, moi, je vous conseille, vous faites un repas, vous attendez d'avoir complètement digéré ce repas, et ensuite, vous faites un deuxième repas. Ça, c'est moi ce que je conseille. C'est ce qui est logique, à mon avis. Sinon, vous avez des indigestions chroniques. C'est-à-dire, vous faites un repas, par exemple, à midi, vous finissez vers midi et demi, une heure, et ensuite, vous remangez à 19h. Sauf qu'il y a 99 chances sur 100 que le repas de midi, il ne soit pas complètement digéré. Il y a une partie qui est encore dans l'estomac, plus ou moins importante en fonction de ce que vous avez mangé à midi. Ça peut être 50% comme 80%. Ça dépend de ce que vous avez mangé à midi. Donc, les gens qui pratiquent le jeûne intermittent comme ça, ils vont se créer des indigestions chroniques. Indigestion ou mal digestion. Ils vont mal digérer le repas de midi, mal digérer le repas du soir, et faire ça toute sa vie, il n'y a aucune chance qu'il y ait des bénéfices santé. Ce n'est pas possible. Une indigestion, comment voulez-vous qu'une indigestion soit bénéfique pour la santé ? Indigestion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais dépenser plus d'énergie pour digérer un repas. Et ensuite, il y a une partie de mon repas qui sera mal digérée, donc non assimilée, donc qui va se retrouver dans mon gros intestin, donc mon microbiote, il va grignoter ces éléments qui n'auraient jamais dû se trouver là. Ça ne peut pas être bénéfique pour la santé. Donc, Daniel, dans ton cas, je ne pense pas que le jeûne intermittent ce soit suffisant, à mon avis. Parce que la pause digestive, elle est quand même minime. La vraie pause digestive, elle n'existe pas. Une vraie pause digestive, c'est, je ne sais pas, au bout de 24 heures sans manger. Mais pour que votre tube digestif, il ait fini son boulot, je rappelle que la digestion entre la bouche et l'anus, c'est suivant les personnes, entre 24 à 36 heures, voire 48 heures. Ça veut dire que il n'y a pas que l'estomac, puisque quand on parle de digestion, la plupart des gens, ils parlent de digestion au niveau de l'estomac. Mais quand je mange, quand je fais un jeûne intermittent, je mange un repas le midi, je mange un autre repas, disons à 20 heures, ou je finis de manger à 20 heures. À 20 heures, mon estomac, il est plein du repas du soir, et peut-être, probablement, même une partie du repas de midi. Dans mon estomac, eh bien, ça va peut-être, il va peut-être falloir 8 heures pour que l'estomac soit complètement vide. Donc, 20 heures plus 8 heures, ça nous ramène à 4 heures, ça nous ramène à quoi ? 24-4 heures du matin. Voilà. Ça, c'est au mieux. Si votre repas était plus copieux, il faudra peut-être 10 heures pour que votre estomac soit complètement vide. Donc, ça nous ramène à 6 heures du matin. Mais supposons que, voilà, digestion moyenne, supposons que le repas n'était pas trop copieux. Donc, ça veut dire que votre pause digestive, en fait, au niveau de l'estomac, commencerait à 4 heures. Ce n'est pas une vraie pause digestive, parce qu'ensuite, il y a l'intestin graine, la digestion, elle va durer, suivant ce que vous avez mangé, 6 heures, 12 heures, ça dépend. Donc, ensuite, il y a l'intestin graine qui va bosser, et ensuite, le gros intestin. Mais autant vous dire que la pause digestive de la totalité du tube digestif, ça n'existe pas avec le jeûne intermittent. Ça n'existe qu'avec le jeûne. Donc, c'est généralement une pause digestive de l'estomac uniquement. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien, mais c'est pas une vraie pause digestive. Donc, vous comprenez que cette... cette image qui est donnée, cette image bénéfique du jeûne intermittent, en fait, elle est fausse. C'est faux, en fait. Quand on réfléchit un petit peu, quand on regarde comment fonctionne la physiologie digestive, on se rend compte que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir tout ton tube digestif vide en 12 heures, 14 heures, ce n'est pas possible. Donc, voilà, je pense que ce ne sera pas suffisant. Après, quand... si tu as le foie qui est faible, il y a un truc qui marche quand même vraiment bien. On a pas mal de recul là-dessus, une vingtaine d'années. C'est le Desmodium Fort. Donc, le Desmodium, c'est une plante qui a une action hépatoprotectrice et qui est vraiment, vraiment efficace. Moi, je conseille en numéro 1 le Desmodium. Le Chardon-Marie avec de la Silimarine, je le conseille en numéro 2 ou en alternance. Mais en numéro 1, je conseille le Desmodium parce que ça fonctionne hyper bien. Donc, pour les personnes qui ont comme ça un petit problème hépatique, faites-vous une cure de Desmodium. voilà, donc nous, quand on met le mot fort, c'est pas pour faire beau, c'est juste que ça veut dire qu'on a mis dans la gélule, on l'a rempli d'extraits secs. L'extrait sec, c'est une version concentrée de la plante. On a rempli d'extraits secs. On a la pamille comme certains. Je vois certains qui mettent 30 mg d'extraits secs et puis après, ils bouchent la gélule avec je sais pas quoi. C'est un peu du foutage de gueule. Nous, quand il y a le mot fort, ça veut dire que le produit, il est vraiment fort. il est vraiment concentré. Bon, petite parenthèse fermée. Voilà Daniel. Alors, ok, Édouard. Salut David, c'est moi le plus grand mangeur de pizza. Donc, tu es de retour, Édouard. Merci de te présenter ainsi. Et aussi, un troll selon toi. Je tenais dans un premier temps de dire un grand merci pour tes conseils quotidiens. Je tenais à te remercier, non, je tenais à te dire que si tu retrouves plusieurs questions avec le même IP, c'est que nous vivons en colocation, nous sommes sept à la maison. Certains de mes colocataires s'amusent un peu de ma passion pour tes lives. Mais bon, tu nous as quand même permis de régler de gros problèmes de digestion à la coloc. Voilà, au moins, tu as la réponse à tes questions sur tous ces pseudos. Continue ainsi, tu es formidable. Eh bien, merci, Édouard. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette histoire de colocation parce que c'est vrai que si plusieurs personnes utilisent la même connexion, eh bien, il y aura la même adresse IP et du coup, moi, j'ai tendance à croire que c'est la même personne. du coup, là, tu me dis que c'était d'autres personnes. OK. Karine. Alors, j'ai 42 ans, je pratique un peu de sport environ deux heures par semaine. Je fais le jeûne intermittent depuis cinq mois mais je ne perds pas de poids alors que je fais attention à mon alimentation. Merci pour tous tes lives et vidéos hyper enrichissantes. Bon. Alors, un IMC de 21, bon, OK. C'est plutôt, on va dire, dans la moyenne. Après, ça ne nous dit pas l'IMC si c'est du gras ou du muscle. Attends, j'avais mis ça comment ? Ah oui. OK. Oui. OK. Je me parle à moi-même. Excusez-moi. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas regardé un petit peu vos commentaires. Bon, je regarderai après. OK. Donc, alors, je rappelle juste que premièrement, le jeûne intermittent, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. Que ça ne fonctionne pas sur la durée, sauf exception. Parce que ces exceptions, elles vont crier haut et fort que ça marche pour elles et que, comme Hegel, comme ce n'est pas possible, tout le monde les entend. Mais, mais que ce sont des exceptions et que le jeûne intermittent, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur la durée, quand ça se compte en années. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont perdre du poids au début, les gens qui en perdent, ils vont perdre du poids au début, ça se stabilise et ensuite, ils reprennent du poids alors qu'ils mangeaient moins qu'avant. C'est quand même un problème. Donc, voilà, ça, c'est ce qui se passe chez la majorité des gens. Après, il y a des gens qui vont perdre du poids, qui vont se stabiliser et qui vont le garder. Ça, c'est une minorité. Il faut être honnête, c'est une minorité. Après, il y a des gens qui n'en perdent pas et c'est normal parce que ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. Si on perd du poids quand on pratique le jeûne intermittent, c'est parce qu'on mange moins, soit on le fait exprès, soit c'est inconscient, comme on fait moins de repas, on mange moins. Quand on fait petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, collation à 10 heures, goûter, on ne peut pas mettre tout ça dans deux repas. Donc, généralement, la plupart des gens, ils mangent moins. Donc, ils vont perdre du poids parce qu'ils se font un petit régime hypocalorique sans s'en rendre compte. Puis, il y a des gens qui se disent qu'ils veulent perdre du poids et qui vont manger encore moins que ce qu'ils mangeraient naturellement s'ils s'écoutaient. Du coup, ils se font un régime hypercalorique costaud. Alors, eux, c'est sûr, ils vont perdre du poids et ensuite, ils vont reprendre mais comme il faut. Ça, c'est une évidence. Donc, si vous n'avez pas compris que le jeûne intermittent, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids, moi, je ne peux rien pour vous. arrêtez d'écouter ceux... Alors, je vais me servir un petit verre d'eau, ça ne se voit pas, mais je regarde en bas parce que... Et hop. Voilà. Petit verre d'eau parce que j'ai un peu soif. Donc, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que le jeûne intermittent, ça fait maigrir. Il y en a plein, en fait, c'est un business. Ils font ça pour gagner de l'argent. C'est leur méthode. En fait, c'est juste. Au lieu de dire aux gens, je vais leur faire un régime hypercalorique, je leur dis, je vais leur faire un jeûne intermittent ou du fasting parce que c'est à la mode et en fait, je vais leur faire un régime, je ne vais pas leur dire, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis, je vais gagner un peu d'argent en même temps. Pourquoi pas gagner de l'argent là-dessus ? Je ne suis pas contre. Mais c'est du business. Voilà. Donc, la réalité, c'est qu'on a tous les cas de figure possibles. Mais si tu fais le jeûne intermittent pour perdre du poids, ben, voilà, ça ne va pas forcément marcher et si tu fais un régime hypercalorique, trop drastique, tu vas avoir perte de poids, plateau et reprise de poids plus des kilos en plus. Et après, quand tu voudras à nouveau perdre 6 kilos, ça va être compliqué et ce sera toujours de plus en plus compliqué. Donc, voilà. Le régime intermittent, pour moi, c'est juste prendre conscience qu'on mange trop et trop souvent. Faire 3, 4, 5 repas par jour, c'est trop. C'est évident, c'est trop. à mon avis, chez la plupart des gens, alors là, je parle des adultes, je ne parle pas des enfants, évidemment. Jeûne intermittent pour un enfant, a priori, non, surtout pas. Mais pour les adultes, faire 2 repas par jour, à moins qu'on soit un grand sportif et qu'on ait besoin vraiment d'avoir beaucoup plus, pourquoi pas 3, mais ça me semble difficile de bien digérer 3 repas vraiment dans une journée. Bon, donc le jeûne intermittent, l'intérêt, c'est de manger moins souvent, manger éventuellement moins en quantité et puis d'arrêter de grignoter pour les personnes qui grignotaient parce que ça, ça marche bien aussi. Et puis surtout, de prendre conscience que le but d'un repas, c'est de bien le digérer. Que pratiquer le jeûne intermittent en 16-8, moi, je trouve ça débile. Pour moi, le 12-12 ou le 10-14 ou pourquoi pas, le 16-8, je trouve que la plage pendant laquelle on digère, elle est trop courte pour qu'on puisse digérer un repas complet. Alors, c'est sûr que si vous mangez 2 pommes et une banane, il ne va pas vous falloir 8 heures pour le digérer, mais ce n'est pas un repas complet. Il ne faut pas vivre en mangeant 2 pommes et une banane. sauf exception, la plupart des gens ne peuvent pas vivre en mangeant ça. On a besoin de certains nutriments qui nous sont absolument vitaux. Les 2 nutriments vitaux, c'est macronutriments, c'est les protéines et les lipides. Ça, ce sont les vitaux. Les lucides, ça peut être dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, diminué fortement. dans certains cas, très très fortement. Il y en a certains qui les suppriment quasiment. Moi, je ne suis pas pour. Alors, bon, merci, Juju1901, pour ton commentaire en disant que tu as commandé des produits chez nous et que c'est très bien, le service client. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais merci. Bon, je ne vais pas lire tous les trucs parce que c'est forcément intéressant pour tout le monde que je lise ça. je voulais voir s'il y avait des choses particulières qui avaient été dites. Bon, comme je n'ai pas d'assistant pour me lire les questions ou me dire lesquelles sont intéressantes, je passe à la suivante. Alors, attends. Ah oui, je suis perdu là. Donc, j'en étais à Julien. Alors, Julien, j'ai commencé le jeûne intermittent il y a à peu près deux ans. Je saute le petit déjeuner. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais rien mangé pendant la période de 16 heures. Est-ce que si je fais des écarts de temps en temps, c'est gênant ? Alors ça, c'est vraiment ça, c'est un problème dont je n'ai pas parlé en intro, mais le jeûne intermittent, ça rend les gens complètement tracassés. On devient presque orthorexique, c'est-à-dire qu'on est tracassé vis-à-vis de l'alimentation, on a besoin de tout contrôler, de tout calculer. Ça devient un vrai problème. Tu peux faire des écarts. Qu'est-ce que ça peut faire si tu fais des écarts ? Et puis cette notion de 16 heures, ça c'est un truc, c'est pareil. Comment ne pas devenir orthorexique en faisant le jeûne intermittent ? 16 heures. Pourquoi c'est 16 ? Pourquoi pas, c'est... Pourquoi c'est pas 17 ou 15 ou 14 ? Un jour, il y a quelqu'un qui a dit 16, 8, et puis après, tous les gens comme des moutons, ils ont impliqué ça. Mais pourquoi 16 ? 16 pour tout le monde. Tout le monde est censé être dans ce créneau horaire. Ça n'a aucun sens. Bon, déjà, ça c'était une première chose. Et après, 16, tu fais des écarts, tu fais ce que tu veux, fais des écarts de temps en temps. C'est bien de faire des écarts. Bon, maintenant, je ne me casse pas la tête. Pour moi, je ne sais même plus si je fais le jeûne intermittent. Bon, je fais deux repas par jour. J'en fais un quand j'ai envie. Je peux manger des fruits à 10 heures ou je n'en mange pas et je mange mon repas à 11 heures ou à midi et puis le soir et puis je ne compte pas les heures. Je m'en fiche des heures. Ça n'a pas de sens. Vous imaginez les animaux, la vache qui va se dire bon, attends, là je suis dans mon créneau horaire ou pas. Ah merde, je ne peux pas brouter là. Il faut que j'attende encore. C'est ridicule. Il n'y a vraiment que l'humain pour être aussi déréglé. Bon, arrêtez avec ça. Tu prends un repas à un moment donné et puis tu manges le deuxième quand tu as faim. Cette notion de... Je le répète, mais je trouve ça tellement, tellement... Ça n'a aucun fondement. La personne qui a dit 16-8, elle aurait dit autre chose, ça aurait été exactement pareil et tout le monde aurait suivi la même façon. Donc arrêtez de suivre un peu naïvement certains conseils qui ne repoussent sur rien, sur des études, de deux mois, quatre mois, six mois. Vous êtes prêt à mettre votre santé en jeu sur des études que vous n'avez pas lues de quelques mois. Donc vous, vous allez pratiquer quelque chose pendant des années juste parce qu'il y a des études qui ont dit que si on le fait deux mois, c'est bénéfique dans tel et tel truc. Bon, on arrête, on est un petit peu sérieux et on arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Donc fais des écarts et arrête de te casser la tête avec ça. Amélie. Alors Amélie, il y a un amendement qui vient d'être pondu pour rendre le vax obligatoire dès le 1er janvier 2022. Si ça passe, quelle efficacité peut-on avoir un jeune et comment le mener afin de limiter les affaires désirables ? Alors je ne vois pas trop le rapport. Je ne vois pas trop le rapport. Bon, j'espère que ça ne va pas se faire parce que de toute façon, moi je ne me ferai pas vacciner. À moins qu'on vienne à la maison et qu'on m'oblige, sinon je ne me ferai pas vacciner. Mais ça reste que mon choix, c'est un choix individuel et je n'encourage personne à faire comme moi. Vous faites comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Alors le jeûne, bon, je ne pense pas que le jeûne puisse... ce n'est pas de la magie encore une fois. Le jeûne, le problème, c'est qu'est-ce que fait ce vaccin ? Enfin, ou ces vaccins, parce qu'en plus, il n'y a même pas un vaccin, il y a plusieurs vaccins. Qu'est-ce qu'ils font dans le corps ? On ne sait pas exactement en fait. Il y a des personnes qui ont des réactions de type auto-immune, c'est-à-dire que le corps se retourne contre lui-même. Donc j'ai eu le cas d'une personne qui m'a dit qu'elle avait une maladie dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est le démarrage des muscles qui est enflammé, qui est du coup attaqué par son propre corps et ça lui crée des douleurs absolument insupportables. Et puis, il y a d'autres personnes qui auront des choses complètement différentes. Est-ce que le jeûne va avoir une action là-dessus ? Je n'en sais rien. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne sais pas et je pense que personne ne peut le savoir. À mon avis, non. à Édouard, tu es de retour. Alors revenons à ta passion des pizzas, mon cher Édouard. Donc pour revenir à ma passion des pizzas, j'ai écouté... Alors attends. Ah non, c'est une vraie question, ce n'est pas même que tout à l'heure. Alors j'essaye d'arrêter. Donc j'ai écouté tous tes conseils, j'essaye d'arrêter. Depuis ton dernier live, j'ai réussi à tenir, je n'en ai mangé que 3 depuis ton live sur Secrets d'énergie. Donc c'était du coup la semaine dernière. De l'énergie, tiens, j'en ai plus beaucoup. J'ai constaté que je n'arrive pas à manger sans ces pizzas que j'aime tant. Même les sardines, la viande hachée ou les poivrons ne passent plus. En une semaine, j'ai déjà perdu 4 kilos dans la semaine. C'est pour ça que j'ai craqué pour 3 pizzas. Quand je mange les ingrédients sans pâte à pizza, je n'arrive pas à avaler. Je les régurgite, je ne sais pas pourquoi. Depuis ce que je parviens à avaler, je ne se digère pas du tout et me rassasie en une ou deux bouchées, penses-tu que cela vienne d'un manque physiologique du fait d'une addiction à la pâte ? Ou que c'est mon estomac ou que c'est que mon estomac en a besoin pour synthétiser les bonnes enzymes ? Non, alors ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que tu as complètement déréglé ton tube digestif en mangeant probablement des trop grandes quantités, en ayant, sans t'en rendre compte avec le temps, mais une méga indigestion chronique à chaque fois que tu manges une pizza parce que tu mélanges des choses qui ne se digèrent pas correctement entre elles. Peut-être que le gluten de cette pâte à pizza qui est très riche en gluten, puisque tout ce qui est pain, pâte à pizza, tout ce qui gonfle a forcément plus de gluten, c'est le rôle du gluten. Donc, par rapport aux pâtes qu'on cuit à l'eau dans une casserole d'eau qui sont faites avec du blé dur, donc c'est un blé qui contient moins de gluten, et bien les pâtes à pain à brioche, à pizza, tout ce que tu veux, c'est fait avec du blé tendre et donc ça veut dire qu'il y a plus de gluten pour avoir ce côté gonflant. Donc, peut-être que ça, ça te pose problème également. En tout cas, moi, je te recommanderais de persévérer parce que là, du coup, tu viens juste de démarrer. Tu m'aurais dit bon, j'ai testé tes conseils, ça fait trois mois, six mois, bon, ok, là, tu viens juste de démarrer. Tu vois que ton corps, il n'aime pas trop le changement et c'est tout à fait normal. Il était habitué à ce que tu lui mettes toujours la même chose dans l'estomac. Je t'invite à persévérer, à essayer de manger varié, essayer d'autres choses et puis, il faut que tu laisses du temps à ton corps pour qu'il puisse s'adapter à ce nouveau changement. Ça va te permettre de perdre du poids, ça va te permettre d'apporter une plus grande variété de nutriments à ton corps. Tu es encore jeune, donc il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard de toute façon, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut que tu fasses tous ces changements. Mais persévère, persévère, ce n'est pas en une semaine ou en quelques semaines, il faut des mois, des mois, et toi, il faudra des années pour que tu retrouves ton équilibre. Ça se compte en années. Anne Virginie, qui nous dit, je pratique le jeûne intermittent avec deux repas, parfois un repas depuis plus de deux ans, et ce, quatre fois en moyenne par semaine. Cela me convient très bien, je suis très proche de la ménopause, me conseillez-vous de continuer. Ce serait sympa un live sur les périménopause et la ménopause. Merci David, une belle soirée. Bon, c'est vrai que si j'étais une femme et que si j'étais ménopausée, ce serait mieux en fait. Parce que je pourrais partager mon expérience. Ce n'est toujours pas évident, un homme qui parle des problèmes féminins. Mais bon, c'est vrai que ce serait pas mal que je fasse un truc. Ça viendra un jour, ça viendra, je vais travailler dessus. Je vous ferai un live là-dessus. Alors moi, j'aime bien tout ce qui concerne les femmes, j'aime beaucoup. Comme j'ai déjà dit, moi, je pense que je suis une femme, enfin, j'ai une âme de femme à l'intérieur. Je pense que j'ai été une femme dans plein de vies antérieures. Enfin, je me sens une femme en fait. Alors je suis dans un corps d'homme, je suis un homme, il n'y a pas de problème, mais j'essaie vraiment, j'ai cette sensibilité des femmes et tous les trucs. Moi, je suis intéressé par tous les problèmes féminins. Un naturopathe n'est pas forcément intéressé par ça. Moi, ça m'intéresse. La ménopause, le problème lié au cycle prémenstruel, tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent vraiment, vraiment. Et du coup, bah ouais, je ferai un live, mais j'ai peur des fois de, en étant un homme, bah de pas être, je trouve pas le mot, de, voilà, que ce soit pas juste, en fait, que ce serait plus adapté une femme de parler de ces sujets-là. Bon, parce que je peux pas en parler par expérience, j'en parle par l'expérience des autres, par mes lectures, les documentaires que j'ai pu voir sur ce sujet-là. Bon, je verrai. En tout cas, ça se fera, c'est sûr. Pour répondre à ta question, bah écoute, si tu te sens bien comme ça, fais comme ça. moi, je considère qu'il n'y a pas de règle absolue, il y a une seule règle ou un seul principe, suivez votre intuition, suivez, bah faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Déconnectez votre mental, les femmes, elles arrivent plus souvent à le faire que les hommes, plus facilement à le faire que les hommes, vous déconnectez votre mental, votre mental qui va vous dire, ah mais il faut que tu fasses comme ci, parce que machin, il a dit qu'il fallait faire comme ça, ou les études, j'ai lu que les études disaient qu'il fallait faire comme ça, ça c'est le mental qui va vous dire comment manger, moi je vous dis arrêtez de manger avec votre tête, mangez avec votre intuition, avec votre trip, avec votre instinct primitif, mais débranchez votre tête pour ce qui est de l'alimentation, arrêtez de manger ça parce qu'on vous a dit que c'était bon, ça parce qu'il y a des principes généraux, on se doute bien qu'on ne va pas faire un repas de pizza, de charcuterie ou de je ne sais quoi, bon ça paraît évident, donc moi je vous donne des principes généraux, après les quantités, tout ça, c'est à chacun à adapter en fonction de son sexe, de son âge, de son mode de vie, de son activité physique, de ce qu'on est aujourd'hui, on ne mange pas la même chose aujourd'hui et puis il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça c'est évident, donc continue comme ça et voilà, si ça te convient et puis, je le répète parce qu'il faut vraiment répéter les choses mais ne faites pas les choses de façon systématique, soyez souple, soyez à l'écoute de vos ressentis, c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai dit la personne qui me demandait ce que c'est bien de faire d'alterner un jour sur deux jeûne intermittent et journée normale, moi ça me semble a priori trop mécanique, on n'est pas des robots, voilà, c'est pas forcément un jour sur deux, il faut suivre son intuition, on peut faire deux jours comme ça, un jour comme ça et puis il y a des fois où on aura envie de faire un jour sur deux et puis d'autres fois non, enfin, moi je conseille plutôt ça de suivre son intuition et ça évite de faire pas mal de bêtises à mon avis. Bon, on est arrivé à la fin des questions, 20h10, on est dans les clous. Oui, donc il y a Natacha qui dit qu'on n'est pas obligé d'être une femme pour aider une femme ou la comprendre, c'est vrai, en tout cas, moi j'essaie de, j'essaie vraiment de comprendre les femmes, alors si j'étais un homme hétéro, je le ferais, ça me paraîtrait tellement évident, je pense que je dirais plein de livres pour comprendre cet autre qui est différent de moi, en étant gay, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en tout cas, la partie physiologique, la partie physique, mais il n'empêche que, ouais, moi je suis bien avec les femmes, quand on discute, là on a été, on a fait les vendanges, je ne sais plus quand, il y a deux semaines, et, et ben, c'est vrai qu'on se sent mieux discuter avec les femmes, les hommes, il y avait une partie des hommes, c'était des gros bourrins qui après les vendanges, ils ont bu comme des trous, ils gueulaient, ils balançaient des verres, des bouteilles, c'est, voilà, et puis je regardais les femmes qui n'osaient rien dire, et puis qui étaient quand même pas très à l'aise, et, bon, voilà, moi je me sens vraiment bien avec les femmes, voilà, c'est comme ça. Bon, et ben, voilà, euh, ben c'était sympa, hein, donc pour ce, alors, pour finir, euh, hop, hop, donc, dans deux semaines, on se retrouve ici en live tous ensemble pour un nouveau sujet que je n'ai pas encore défini, la semaine prochaine, je suis en live sur la chaîne Secrets d'Energie, normalement c'est censé être mardi encore, euh, le plan, le lien, il va être dans la description pour la personne qui aura la gentillesse de réaliser le plan du live de ce soir, qui sera en replay, autour de 22 heures à peu près, le podcast, je vais essayer de me dépêcher pour le faire, euh, avant la fin de la semaine, et puis voilà, je vous ai tout dit, donc, bonne soirée à tous, et à toutes, et puis, ben je vous dis à, à dans deux semaines pour un nouveau live, alors excusez-moi, je regarde en bas, parce qu'il faut que j'atteigne un endroit pour appuyer sur un bouton pour arrêter le live, bon, allez, j'y suis, bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes, et à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada